Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Clipédia. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'ère du triangle. Je commence par te raconter une petite histoire. Tu vois ici Bob dans son jardin. Il se trouve à côté de sa maison. Elle a une architecture un petit peu particulière. En fait, Bob en a dessiné les plans et il voulait quelque chose d'original. Il a donné une forme triangulaire à cette façade. Avec le temps, les choses s'abîment et petit à petit, la façade a perdu ses jolies couleurs. Un beau jour, Bob se dit qu'il va donner un petit coup de neuf et repeindre tout ça. Mais pour cela, il a besoin de savoir de combien de peinture il aura besoin. Sur l'étiquette, il lit 3 m² par litre. Ce qui signifie qu'avec 1 litre de peinture, il pourra peindre 3 m² de façade. Avec 2 litres, il pourra faire 6 m², etc. Mais donc pour déterminer la quantité de peinture, le nombre de litres dont il aura besoin, il faut qu'il connaisse l'air de cette façade. Alors quand je dis l'air, ici c'est bien l'air avec un E. Si je ne mets pas le E, c'est l'air qu'on respire. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors l'air en mathématiques, c'est la mesure d'une surface. Mais dans le langage courant, ou même dans certains de tes cours de mathématiques, on parlera simplement de surface. Donc ici, dans la suite, je vais utiliser le mot surface. Dans ta tête, tu peux vraiment voir ces choses comme équivalentes. Alors revenons ici au problème de Bob. Il doit déterminer quelle est la surface de la façade. Et pour cela, il va réaliser une expérience de la pensée. C'est-à-dire, une expérience dans sa tête. Il ne fait aucun bricolage. Il imagine les différentes planches qui composent sa façade. Une ligne verticale. Et puis il imagine qu'il pousse les différentes planches jusqu'à ce qu'elles collent la ligne verticale. Et en faisant ça, il obtient ce qui ressemble à un triangle rectangle. Donc avec un angle droit ici. Alors toujours mentalement, il peut imaginer qu'il fait un copier-coller de la façade, qu'il la retourne et qu'il vient coller cette copie à la façade initiale. Et en faisant ça, il obtient un rectangle. Alors il peut nommer les côtés. Donc ici, B, H. Il peut donner un nom à la longueur des côtés. Ceci sera la longueur B, la longueur H. Et avec cela, on peut donc dire que la surface du rectangle, c'est B fois H. Ça, c'est très simple. Une fois que j'ai la surface de ce rectangle, il est très facile de déterminer quelle est la surface du triangle. Parce qu'en fait, vu qu'on a fait un copier-coller, les deux surfaces sont les mêmes. Et donc ceci, c'est simplement la moitié de la surface du rectangle, c'est-à-dire B fois H sur 2. Alors ceci, on a déterminé pour un triangle rectangle, ce qui n'était pas le cas initialement. Mais on peut évidemment imaginer qu'on repousse les planches pour retrouver le triangle initial. Et comme on n'a pas supprimé de planches, qu'on n'a pas redimensionné de planches, eh bien évidemment, la surface n'a pas changé. Donc avec ce raisonnement, Bob a la petite formule, s'il connaît les dimensions ici, B est la dimension H, ce qu'on va appeler ici ensuite la hauteur. Une fois qu'il a ces dimensions-là, il peut déterminer la surface, il peut donc connaître le nombre de litres de peinture qu'il doit acheter, repeindre la façade, et il est tout content. Alors maintenant, essayons de formaliser un petit peu tout ça. Donc on voit ici la forme géométrique qui correspond à la façade, mais maintenant on oublie tous les planches, peintures, etc. Donc cette longueur-ci, on a dit qu'on l'appelait B, alors en fait B est là pour base. Donc la base, ce sera un des côtés du triangle, et le H qui est ici, comme je l'ai dit juste avant, c'est la hauteur. Donc cette longueur-ci, ce sera la hauteur du triangle. Alors à quoi ça correspond en fait ? Ce segment, la hauteur du triangle, joint le sommet opposé à la base que j'ai choisi, joint le sommet à la base de manière perpendiculaire. Et donc cette longueur-ci, c'est H, donc la haute. B fois H sur 2, Bob avait déterminé que c'était la surface du triangle. Alors est-ce que c'est le cas uniquement dans son expérience de la pensée, ou est-ce qu'on peut retrouver ça d'une autre façon ? Eh bien oui. Alors simplement, j'ai une facilité de la notation. Donc on peut imaginer ici un rectangle, tu le vois en pointillé, construit à partir du triangle. Donc le côté, ce côté-ci a une longueur B, ce côté-ci du rectangle, c'est H, et en fait on va retrouver exactement la formule qu'on avait déjà déterminée avant. Pourquoi ? Ce triangle-ci, d'accord, en rouge, c'est le même que le triangle qui se trouve ici. Et donc, on obtient bien que le triangle rouge, c'est la moitié du rectangle sur lequel je passe ma main ici. Et même chose de l'autre côté. Ce triangle-ci, c'est la moitié de ce rectangle-ci. Donc, le triangle rouge, c'est la moitié, donc la surface du triangle rouge, c'est la moitié de la surface du rectangle en pointillé. C'est donc bien B fois H sur 2. Ok, alors maintenant si on prend un autre triangle, je vais choisir une base, par exemple ici, et je construis la hauteur correspondante. Ok, donc on a bien ici un segment qui est perpendiculaire à la base et qui joint le sommet opposé à la base. Alors on peut bien entendu construire le même rectangle, d'accord ? Et avec exactement le même raisonnement qu'auparavant, c'est-à-dire que ce triangle-ci, c'est le même que celui-ci, donc c'est la moitié du rectangle et pareil de l'autre côté, on obtient bien de nouveau la formule B fois H sur 2 pour la surface du triangle. Alors on a choisi cette base-ci, mais on aurait pu, bien entendu, choisir une autre base. On aurait pu choisir ce côté-ci comme base et construire la hauteur qui lui correspond. Et bien entendu, on peut dessiner le rectangle en pointillé qui correspond à cette situation et toujours avec le même raisonnement, on aboutit à la même formule. Et même chose, bien entendu, avec le troisième côté. Donc si on choisit la base ici, on fait le même raisonnement et on obtient toujours la même chose. Alors ici, puisque ce sont des bases différentes, je vais leur donner des noms différents. Ce sera B1, B2 et B3. Et de la même façon, je vais appeler les hauteurs H1, H2 et H3. Et donc ceci, je vais le réécrire avec les nouvelles notations. Donc ceci, ce sera la surface du triangle B1 fois H1 sur 2. La surface avec cette base et cette hauteur ici, ce sera B2 fois H2 sur 2. Et même chose ici. Alors bien entendu, c'est toujours le même triangle. Donc la surface est la même et donc ces trois choses sont égales. Et donc en fait, on vient de montrer en même temps une propriété du triangle. Donc quelle que soit la base et la hauteur correspondante qu'on choisit, le produit des deux est toujours une constante. Le produit des deux, le produit divisé par 2 est une constante. Donc bien entendu, le produit BH est une constante dans un triangle. Ok ? Alors, il nous reste quand même quelque chose à examiner. Parce que pour l'instant, on n'avait, si je reviens en arrière ici, que des triangles avec des angles aigus, c'est-à-dire des angles plus petits que 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un angle plus grand que 90 degrés ? Alors si je choisis ceci comme base, quelle est la hauteur correspondante ? On est un peu bloqué. On aimerait bien dessiner un segment perpendiculaire à la base, mais qui en même temps joint le sommet. Ça semble compliqué. En fait, il faut penser à prolonger ici la droite qui contient la base pour être en mesure de dessiner la hauteur. D'accord ? On a bien la hauteur qui joint le sommet opposé à la base et puis qui arrive sur la droite qui contient la base de manière perpendiculaire. D'accord ? Alors avec ça, est-ce qu'on arrive à faire le même raisonnement qu'auparavant ? Alors si on trace le rectangle en pointillé, on obtient quelque chose qui est un petit peu particulier. On n'obtient pas du tout le même cake précédemment. Alors on pourrait s'en sortir pour redémontrer la formule, mais bon, ça va un peu nous compliquer la vie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va repenser à Bob. À Bob et son histoire de planche qui faisait glisser. Donc ici, on peut imaginer plein de petites planches superposées qui constituent le triangle et on imagine qu'on les pousse, d'accord ? Ici, pour reformer un triangle rectangle. Et là, c'est très facile. On voit bien entendu que la surface du triangle, c'est la moitié de la surface du rectangle que je suis en train de montrer, c'est-à-dire la moitié de B fois H. On retrouve toujours évidemment la même forme. Donc, de nouveau, même histoire qu'avec Bob, si on a poussé les planches comme ça, qu'on les pousse dans l'autre sens, la surface n'a pas changé. Donc, la surface de ce triangle obtu est bien entendu aussi B fois H sur 2. Alors, juste une dernière petite remarque. Si ton professeur ne t'impose pas que la base se trouve ici ou se trouve là, tu peux choisir toi-même la base. On a vu que le choix de la base n'avait aucun impact sur le calcul de la surface. Et donc, on peut choisir ce côté-ci comme base, ce côté-ci qui est donc celui opposé à l'angle obtu. Et grâce à ça, la hauteur sera beaucoup plus facile à dessiner. Tant qu'à faire, ne t'embête pas. Et donc, une fois que tu as ceci, on peut, avec cette base-ci et cette hauteur-ci, là, on peut revenir au cas précédent, redessiner notre fameux rectangle en pointillé, voir que la surface jaune, c'est la moitié de la surface du rectangle, et à nouveau, on obtient B fois H sur 2. Voilà, là, on a examiné tous les cas possibles pour le triangle. On a vu comment on pouvait déterminer que la surface est B fois H sur 2. Et je te retrouve dans des vidéos prochaines pour parler d'autres formes géométriques. Sous-titrage Société Radio-Canada